Faire un film sur la paix Faire un film sur la pensée C'est faire un film sur la mémoire C'est faire un film sur la mémoire En fait l'idée générale du travail qu'on mène à la municipalité Sur le travail de mémoire, sur les relations internationales Les deux étant quand même très intimement liées C'est à la fois de commémorer mais aussi de construire l'avenir Et donc racine du futur, racine on est dans la commémoration Mais aussi on prépare la construction de l'avenir Maurice Delis est né le 29 mars 1890 Il est le fils de Léopold Delis et de Juliette Cornu Il débute une correspondance avec Madeleine Cornu Né le 26 mars 1889 Sa cousine Germaine Son père possède à choisir une entreprise de fabrication de bicyclettes En quoi ça vous a paru important d'avoir à raconter cette histoire aujourd'hui ? Déjà le fait que deux personnes qui s'aiment s'écrivent en temps de guerre Chaque jour pendant tant d'années Qu'il réussisse à se marier pendant la guerre, pendant une perle Cette grande guerre, il en parle très peu Mais on la sent cette horreur Et en même temps il a de la joie de vivre Et il souhaite être constamment en relation avec ses proches Qui pour lui sont essentiels à sa vie Il a la force de les encourager même par ses lettres Bien sûr C'était un pacifique Et il donne son point de vue politique Puisqu'il dit qu'il est contre Poincaré Que lui il attend à ce que ses camarades députés Puissent prendre position contre la guerre Et donc il est touchant parce qu'il nous rend très juste, très vrai Cette réalité de la guerre Également ce qui nous touche beaucoup C'est son permanent espoir dans la paix Commémorer 1918 c'est d'abord commémorer la paix Commémorer cette signature enfin de la fin de cette guerre horrible Mais on ne pouvait pas en rester là Et nous notre travail, j'ai envie de dire au quotidien Sur la mémoire C'est de travailler d'abord avec la jeunesse Pour que ces choses-là ne recommencent pas Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes C'est bien fini, c'est pour toujours De cette guerre en femmes C'est à craindre sur le plateau Qu'on doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés Nous sommes les sacrifiés La fonction de Craole en fait a parlé au début des soldats Qui n'ont pas envie de faire la guerre, qui sont tristes Qui se disent on va devoir repartir, ça va être horrible Et petit à petit dans la fonction ils commencent à s'énerver Ils se disent pourquoi nous Alors qu'il y en a qui restent là-bas, qui sont tranquilles Qui commencent à faire la fête Alors que nous on est obligés d'être tranchés et de mourir C'est pour ça que c'est important de se souvenir D'avoir l'initiative, de se dire Faudrait qu'on se souvienne de ces personnes Parce qu'elles ne sont plus là pour nous le dire Mais elles étaient bien là il y a 100 ans Pour se battre pour la paix Cette année on aura une dimension particulière C'est penser aussi à ceux qui se sont fait trouver la peau En venant d'ailleurs, en venant de toutes les Outre-mer En venant des colonies, en venant d'Afrique, d'Asie Tous ceux qu'on a mis sous le vocable Tirailleurs sénégalais C'est pour ça qu'on aura l'inauguration d'une plaque Alors on pourrait dire cette plaque C'est juste pour penser à cela Mais cette plaque Cette plaque elle a aussi cette double dimension A la fois de penser à ceux qui sont morts Venant de partout Mais aussi permettre à ce que les enfants De toutes ces familles, de tous ces morts Puissent se réapproprier le 11 novembre C'est juste pour penser à ceux qui sont morts Et donc le futur, le construire C'est faire tout un travail de mémoire avec notre jeunesse J'ai en mémoire il n'y a pas si longtemps Je crois que c'était l'année dernière Le passage sur un lieu de mémoire pendant toute une journée Avec des élèves d'un collège de choisis Et puis avec un représentant de l'union locale des anciens combattants Cette journée a été un enseignement magnifique Pour eux, pour ce représentant d'association Mais aussi pour moi, l'élu Moi je parle du travail de mémoire que l'on doit faire sur toutes les guerres Donc voilà, je ne parle pas forcément de la paix Je parle de l'ensemble Nous on dit devoir de mémoire Non, ce n'est pas le devoir C'est le travail de mémoire qui est à faire Avec les élèves et avec les enseignants des fois Ça me paraît important de connaître l'histoire Et de garder ce qu'on appelle ce travail de mémoire Cette obligation de se souvenir D'autant plus aujourd'hui que les témoins de cette histoire-là Commencent à disparaître Parce que ce sont des événements qui ont bouleversé le XXe siècle Et qui ont été d'une violence inouïe Et se souvenir, c'est s'approprier cette histoire Moi je pense qu'il faut regarder vers le futur Mais quand même jeter un coup d'œil sur notre passé Tirer des leçons sur ce qui s'est passé Et aller de l'avant Et profiter Parce que moi c'est une de mes grosses valeurs Profiter de la vie Parce qu'elle est courte Du coup il faut se donner à fond Et là justement Acquire des valeurs Et les déployer C'est ça Être libre Ça nous a appris beaucoup Parce que justement leur combat Eux maintenant C'est de De faire en sorte qu'on se souvienne Et moi ça m'a toujours marqué La façon dont ils en parlaient Parce qu'il n'y avait pas de colère Il n'y avait pas de Parce qu'on peut imaginer Qu'ils soient en colère Ou qu'ils soient haineux Mais non C'était vraiment le fait De raconter pour ne pas oublier Et pour plus jamais que ça se reproduise Nous à l'époque On n'est pas beaucoup conscience De 14, 18, 19, 45 Quand j'avais 20 ans Déjà j'étais contre la guerre d'Algérie J'ai été contraint et forcé D'y aller J'ai refusé de faire les EOR On m'a mis en prison En arrivant en Algérie Vous voyez il y a eu Bon je ne vais pas développer ça Mais c'était nous Les jeunes Et encore Moi en tant que jeune J'étais conscient J'étais militant Ce qui faisait que Je savais ce que c'était Mais bon Je pense qu'il faut Il faut être clair Dans Il faut être clair Dans ce qu'on recherche Et dans Dans notre projet de société aussi Est-ce qu'on veut être une société Qui Qui accepte Qu'il y ait des groupes D'extrême droite Qui aillent Chasser les migrants A la frontière Est-ce qu'on est une société Qui accepte Que des élites dirigeantes Aient certains propos Est-ce que c'est ce qu'on veut Est-ce que c'est ce qu'on veut Légard nos enfants Faire partie d'un parti politique Et Même à plus petite échelle Faire des actions Dans sa ville Dans sa mairie Je pense que c'est très important Parce que Ça nous montre Qu'on a une voix aussi Et qu'on a une visibilité Et que si on fait quelque chose Et bien notre voix Elle compte pour quelque chose Et qu'on n'est pas juste Un nom Et une signature Ou un bulletin électoral On est quelqu'un On vit quelque part Et on peut faire changer les choses Et je pense que c'est important De le voir Et de le savoir maintenant Justement Parce que des fois On pense que C'est les riches qui font Et que nous on subit Mais non Si on sait porter sa voix Si on sait monter quelque chose On peut y arriver Moi le mot ensemble Est important Dans justement cette fin Ensemble Commémorons peut-être Mon travail maintenant Vu mon âge La mémoire Au travail de mémoire C'est sur la jeunesse Essayer de vraiment De faire toutes Les présentations Qu'on peut faire Les enseignements Qu'on peut donner Sur la jeunesse Pour qu'ils puissent se rappeler De ces choses-là Et que ça ne se reproduise plus Il y a 100 ans Nos ancêtres Des uns et des autres Vivaient une guerre Atroce Inadmissible Et abominable Ce qui est important Ce n'est pas être Uniquement dans la commémoration De la victoire Ce qui est important C'est de travailler Sur le pourquoi Et les causes Qu'il y a eu une guerre Quel est le meilleur exemple Que ce soit La jeunesse De nos pays De nos villes jumelées Qui vont travailler Un projet en commun Symbole de paix Et pour nous C'est l'amitié La solidarité Entre les peuples Qui peut créer Cette dynamique de paix Et que vive la démocratie En droit C'est l'amitié C'est l'amitié C'est l'amitié Pasquіс C'est l'amitié Nous ne pouvons pas parler en français et nous pouvons les exprimer en dessin, en couleurs, dans toutes les choses que nous pouvons dessina. En Roumanie, cette technique n'est pas très utilisée. Je suis heureux de partager avec ceux de Roumanie qui sont enseignés ici. Je m'appelle Alex, j'ai 18 ans. Je suis venu de Lugo, en province de Ravenna. Je m'appelle Federica et je suis venu de Lugo, en Italie. J'ai 18 ans et je suis venu ici pour participer à ce projet, parce que je pense que c'est une bonne chose de promouvoir la paix. Je trouve ça super, que vous avez un projet pour le déconnerre, comme le déconnerre. M'alors du déconner, avec le déconner, parce qu'on peut pas dire aussi pour le déconner, la personnalité, la personnalité et l'économie. Le projet a très 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 faire avec le déconner. Je trouve aussi assez cool, de gens de d'autres pays ou d'autres pays, comme Griechenland, Italien usw. C'est comme ça que l'on connaît, les cultures et tout le monde. C'est comme ça que l'on connaît. C'est comme ça que l'on connaît. C'est comme ça que l'on connaît. On est totalement différent. On ne se connaissait pas avant. On a des vies totalement différentes. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui était vraiment le projet, c'était l'humain. Il y a un penseur italien, Antonio Gramsci, qui a été emprisonné, torturé dans les geôles de Mussolini, qui disait que les guerres étaient un des piliers des systèmes de privilèges. 14-18, c'est complètement ça. 14-18, c'est, encore une fois, des millions de gens du peuple qui se sont fait trouer la peau dans les tranchées pour des intérêts autres, des intérêts de ceux qui veulent conserver ce système unique, qui veulent conserver leurs privilèges. Donc, combattre la guerre, c'est combattre ses causes, et c'est comprendre que ces causes, elles viennent de là. Et puis, c'est un autre élément auquel on tient beaucoup à choisir dans ces rencontres qu'on peut faire par le biais de nos jumelages, par le biais de nos villes partenaires, par le biais des échanges internationaux qui s'adressent avant tout, et d'abord aux citoyens. Moi, je suis engagé depuis 40 ans pour ce travail de la paix, mais une des raisons, c'est tout simplement que j'ai vu un petit garçon de 8 ans, un petit garçon de 8 ans qui a tué chez moi avec un avion, il a tué à la guerre, et puis il a crié que ça ne va pas, maintenant tu vais lancer la bombe atomique. Et dans la tête d'un petit garçon de 8 ans, la façon de penser des adultes est déjà intégrée. Il voulait utiliser l'armes nucléaires pour gagner la guerre. Et ça m'a fait très très peur. Moi, je me suis engagée contre les armes nucléaires, je crois, très jeune, parce qu'il y avait une exposition d'Hiroshima qui a traîné à la maison, et ça, ça m'a beaucoup marquée, beaucoup, beaucoup. Et puis, je pense que tout le monde, quand on voit les photos de ce qu'est la réalité d'une bombe atomique, les effets d'une bombe atomique, on se rend compte que c'est absolument effroyable. Et c'est tout le travail de la campagne de montrer que les armes nucléaires ne sont pas un privilège pour personne. Elles mettent en danger l'ensemble de la planète, elles mettent en danger tout notre écosystème. En quelques instants, l'humanité et l'ensemble du vivant peuvent être détruits, en tout cas endommagés pour de très nombreuses générations, pour des milliers d'années. Et donc, c'est notre problème à tous. C'est un problème environnemental, c'est un problème humain, c'est un problème éthique, c'est un problème moral, c'est un problème de notre génération et il faut qu'on élimine l'arme nucléaire. Parce qu'au final, comme disait un penseur et un militant politique auquel je tiens beaucoup, qui s'appelait Jean Jaurès, qui est mort, mort dans son combat pour que la guerre de 14-18 n'existe pas, il disait lui qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Et en fait, c'est ça, les racines vers le futur. C'est tirer les leçons de ce qu'on a fait en mal dans cette société sur le siècle dernier, quand même, 14-18, 39-45, les guerres coloniales, pour aller vers un monde de paix. Mais pour que ce monde de paix existe, il faut comprendre l'autre pour ensemble construire, oui, un monde de paix, mais pour qu'il soit de paix, il faut que ce soit un monde plus juste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada